Alors, c'est un sujet évidemment très large, donc je vais faire au mieux pour encourager la plupart des aspects. On va partir d'une question très générale à travers mes travaux, à travers ma thèse, donc ça va être vraiment l'appréhension du corps par le droit pénal, et puis je terminerai sur une ouverture par quelques points un petit peu plus particuliers, un petit peu plus prospectifs, qui seront la place du corps dans les nouvelles technologies. Je m'excuse à l'avance s'il y a certaines questions ou frustrations, questions auxquelles je n'aurais pas répondu, mais je pense que les échanges pourront remédier à ça. Alors, en fait, c'est un sujet qui est vraiment né d'une intuition, ce que je précise, parce qu'en fait je la trouve très révélatrice. Quand on se dit, est-ce que le corps est protégé par le droit pénal ? En fait, la première réponse qui vient, c'est oui. Parce qu'on a tendance à voir ça comme une évidence, parce que le corps, finalement, c'est la personne, la personne est protégée par le droit pénal, donc finalement, quand on pense au corps, on se dit qu'inévitablement, inévitablement, il est protégé. Mais, alors, c'est vrai, parce que l'homicide est réprimé, les violences sont réprimées, les agressions sexuelles sont réprimées, etc. Toutefois, on a rapidement aussi certains doutes qui apparaissent, ne serait-ce qu'il y avait une question qui est très connue, qui est celle de l'homicide volontaire ou pas du fœtus, donc de l'enfant qui n'est pas né, qui n'est pas une personne, qui constitue une des premières incohérences qui nous vient. Et puis, ce que j'avais constaté aussi, et c'est parti surtout de là, c'est qu'en fait, le mot corps n'apparaît que cinq fois dans le code pénal, donc deux fois qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui nous concerne d'ailleurs. Idem pour le droit pénal de la bioéthique, dont on parlera aussi un petit peu, donc le législateur, alors ça part d'une très bonne attention, a essayé d'inclure toutes ces dispositions dans le code pénal, mais enfin, on va vite s'apercevoir que là aussi, ça comporte de nombreuses faiblesses et de nombreuses incohérences. Donc la question très générale qui se pose, c'est est-ce que le corps en lui-même est appréhendé par le droit pénal, et de quelle manière ? Est-ce que c'est satisfaisant ? La réponse ne sera pas forcément oui, et comment justement on peut remédier à ça, en tout cas évidemment proposer d'y remédier. La plupart des études en fait, on porte vraiment sur les valeurs sociales qui sont protégées, à savoir la vie, ou la dignité, ou l'intégrité physique, etc. Mais à l'époque, je n'avais pas trouvé d'études qui portaient vraiment sur le corps en lui-même. Donc en fait, j'ai inversé la démarche, je n'ai pas pris le corps sous l'angle des valeurs sociales qui le véhiculent, je l'ai pris en fait sous son propre angle, le corps, pour ce qu'il est. Donc en fait, j'ai fait un petit peu une démarche inversée. De façon classique, je vais évoluer dans cette intervention un petit peu dans le même ordre d'idée que le plan de ma thèse, ce qui me paraît le plus clair. Donc on verra dans un premier temps finalement le droit positif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est du corps à l'heure actuelle. Dans une partie d'ailleurs que j'avais intitulée le corps dévoyé par le droit pénal, parce qu'en fait on verra que la place qu'il lui est accordée n'est pas forcément satisfaisante. Et puis dans un second temps, en fonction de ce que j'aurais constaté, j'ai fait quelques propositions. Bien entendu, je n'ai pas la prétention d'avoir des propositions parfaites, ça va de soi, mais ce sont là quelques pistes de réflexion. Alors, sur la place qui est vraiment accordée au corps à l'heure actuelle, le droit pénal va fonctionner en termes de valeurs sociales. Le droit pénal a pour objet la protection des valeurs sociales. Donc en fait, j'ai regardé tout simplement si le corps rentrait dans cette catégorie. Et puis je me suis rapidement heurté à l'évidence que j'ai soulignée tout à l'heure, c'est que finalement le corps apparaît très peu. De prime abord, il est pris en compte, mais au travers de la personne. Et alors qu'en réalité, on a quand même de nombreuses contradictions. Ça va être le cas du cadavre, on verra, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est finalement très peu protégé. C'est le cas aussi de l'embryon qui fait l'objet de disposition, mais qui ne sont pas forcément protectrices du corps en lui-même. Parce que ce qu'on considère que c'est une personne ou pas, l'embryon de toute façon reste un corps. Et en fait, pour faire très simple, c'est que j'en ai constaté, j'ai constaté la chose suivante, c'est que soit le corps est fusionné avec la personne, donc en fait on va raisonner à partir de la naissance jusqu'à la mort, soit le corps est fusionné avec la personne, auquel cas il est protégé par le droit pénal, parce qu'en fait il bénéficie de ce fameux autrui. Qu'on retrouve partout que l'homicide volontaire, c'est le fait de donner la mort à autrui. Donc à partir du moment où le corps a ce privilège d'être attaché à autrui, tout va bien. Soit il est envisagé de façon dissociée de la personne, et donc là, on verra justement qu'à partir du moment où on ne bénéficie pas de ce statut de personne humaine, les problèmes commencent. Donc, en réalité, je pense que le corps n'est pas une valeur sociale à proprement parler, le débat est évidemment ouvert, mais en tout cas c'est la position à laquelle j'avais abouti, ce n'est pas une valeur sociale à proprement parler, par contre, il incarne des valeurs sociales, et plus précisément je pense qu'il véhicule ces valeurs sociales-là. Je le précise parce que, bien que c'est un aspect très théorique, en fait, ça conditionne tout le reste. C'est un substrat de ces valeurs sociales. Le corps va véhiculer la vie, va véhiculer la dignité, va véhiculer l'autonomie personnelle, le consentement, etc., au même titre qu'un bien va véhiculer la valeur sociale propriété. Voilà, donc, je suis parti de ce constat-là, et en fait, à partir de là, ça va être la nature du corps qui est un substrat, et à partir de là, on pourra ensuite voir si on peut vraiment lui accorder aussi un autre régime, un régime renouvelé, qui permettrait en fait de pallier les éventuels inconvénients. Donc, quels sont vraiment les grands axes, les gros problèmes qu'on peut, et ce n'est pas exhaustif, qu'on peut remarquer ? C'est que déjà, je l'ai dit, le corps, parfois, va apparaître vraiment en lui-même. Quand je dis en lui-même, ça va être, par exemple, les organes. On va parler, le corps, le côte, pardon, réprime très clairement la cession, par exemple, d'organes, ou d'éléments et produits du corps, à titre onéreux. C'est vrai. Il y a aussi d'autres dispositions qui vont concerner expressément les éléments et produits, ou les organes, donc, pour ne m'en tenir qu'à ça pour le moment. Donc, de prime abord, on va se dire, ben voilà, le corps est pris en compte par le repère. Sauf qu'en fait, quand on regarde de plus près les dispositions, alors déjà, ces dispositions-là, qui relèvent en fait de la bioéthique, ça va être toutes les recherches sur le corps, ces dispositions-là, elles sont insérées dans un livre 5 du Code pénal, qui s'intitule « Des autres crimes et délits » et qui, en fait, va intégrer, par exemple, les atteintes aux animaux, etc. Donc, en fait, ne serait-ce que la formulation du titre, je la trouve assez révélatrice, c'est un petit peu le titre au fourre-tour, on n'a pas su où mettre le corps, donc on va le mettre dans un livre 5, qui va côtoyer plein d'autres dispositions qui n'ont pas de lien. Ensuite, un autre problème qui j'ai aïe aussi, c'est qu'en fait, quand on s'aperçoit que, enfin, quand on regarde toutes ces dispositions-là, en fait, on s'aperçoit surtout que c'est un droit pénal technique, un droit pénal disciplinaire, parce que ce qui est sanctionné les trois quarts du temps, c'est le fait de ne pas avoir respecté telle ou telle autorisation qui elle-même sera dans le Code de la santé publique. Donc, outre le problème des incriminations par renvoi, des doublons, etc., au final, on se rend compte surtout que ce n'est pas vraiment le corps en soi qui est protégé. Donc, c'est un des premiers problèmes qui m'étaient à part. S'agissant plus spécifiquement vraiment du corps qui est dépersonnalisé, on a la problématique du cadavre, alors que oui, il est dans le Code pénal, c'est vrai, puisque les atteintes au cadavre et aux cendres sont réprimées, mais déjà, elles sont réprimées au titre des atteintes à la dignité. J'ai un peu de mal à concevoir qu'un cadavre puisse être titulaire de cette valeur sociale dignité, justement, mais bon, encore une fois, le débat est ouvert, parce que bon, il est communément admis maintenant que le cadavre est une chose, ça ne pose pas trop de difficultés, donc ça voudrait dire qu'une chose véhicule une dignité, mais admettons, pourquoi pas, parce que ça reste quand même une chose humaine. Quoi qu'il en soit, c'est une atteinte qui est punie d'un an comprise au moins de 15 000 euros d'un an, ce que je trouve très faible et quelque part assez dévalorisant, puisque finalement, le phantom de la peine est révélateur de l'importance qu'on accorde à l'objet de l'infraction. Bien entendu, ça suppose aussi d'étudier la question du corps en formation, ça va être l'embryon et bien entendu le fœtus. Alors là non plus, pas de débat, c'est pas qu'il n'y a pas de débat, c'est que là, j'ai respecté mon nom, c'est assez clair, l'embryon et le fœtus ne sont pas autrui. Donc, en conséquence, on va avoir la question bien connue de l'absence de répression des atteintes qui sont commises au fœtus, alors sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus longuement dans la seconde partie. Donc là aussi, on en revient au constat précédent, c'est que finalement, le corps du fœtus n'a pas le privilège d'être raccordé à la valeur sociale suprême qui est la personne humaine, donc quelque part du coup en ligne. Et idem pour les embryons, quelque part, dans le sens où ce qu'on va protéger, c'est, enfin, ce qu'on va réprimer, pardon, c'est surtout, comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour la bioéthique, c'est surtout l'absence d'autorisation, le fait de ne pas avoir respecté telle ou telle autorisation de recherche, ce qui ne protège pas forcément réellement le corps en lui-même. Et ça pose aussi des questions qui peuvent paraître un petit peu cas d'école, mais qui ont fait l'objet de certains arrêts, alors pas en droit pénal, je pense par exemple à la question des embryons congelés qui avaient fait, où on avait certains embryons qui étaient conservés dans une bombonne d'azote, mais suite à une panne, les embryons ont été détruits, donc le projet parental éventuel, c'est dans le cas d'une PMA, n'a pas pu aboutir. pénalement parlant, il n'y a aucune infraction sur l'embryon pour la perte des embryons, on ne peut pas qualifier ça d'atteinte involontaire à l'embryon, puisque de toute façon, lui non plus n'est pas autre. Donc, ce qu'il en est ressorti, en fait, c'est que la répression des atteintes au corps n'est évidemment pas parfaite, mais on ne lui demandait pas forcément d'être parfaite, mais je pense que les dégâts auraient pu être un petit peu plus limités. Elle n'est pas parfaite, et puis surtout quand il est dissocié de la personne. Donc, la solution qui me semblait la plus adéquate, c'était de proposer un nouveau régime qui est adapté, ou en tout cas qui tente d'être adapté, à sa nature de substrat, justement, des valeurs sociales protégées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui fait l'objet d'une infraction, finalement, c'est basique, ça va être une chose ou une personne. Pour s'en tenir vraiment à nos deux grosses catégories, évidemment, on peut aller plus loin, mais nous, ce qui va nous concerner, c'est la summa diviso classique qui va trouver, lorsqu'on soit, une transcription aussi en pénale. Donc, l'idée est très simple, et nous en viens du coup à la deuxième partie. L'idée est très simple, c'est finalement de répartir les corps, parce qu'en tout cas, le corps sous ses formes, dans ces deux catégories. Donc, on va commencer par ce que j'ai qualifié de corps personnifié, à savoir, bien entendu, le corps de la personne née et vivante, ça, ça cause plein de difficultés particulières. Et puis, le corps du fœtus, en proposant, une solution qui est très classique, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui permet certaines choses, le fœtus, en proposant qu'il soit considéré comme une personne humaine, à partir du seuil de sa viabilité. Tout simplement. Donc, s'agissant de la personne, je détaillerai un peu moins mes propos, mais j'y reviendrai si vous avez des interrogations, évidemment, parce que le temps me manquera pour tout faire. Mais s'agissant de la personne née et vivante, en fait, l'idée, ça a été vraiment de rassembler, par exemple, toutes les incriminations liées à la bioéthique qui étaient disséminées un petit peu de façon illogique. Par exemple, le prélèvement d'organes sans consentement, c'est une infraction à part entière, c'est ni plus ni moins que des violences. Donc, ça permettait, en fait, de clarifier un petit peu les dispositions pénales. Idem, pour des questions de prostitution, gestation pour autrui, tout ça, l'idée est de tirer profit de certains droits comme la dignité, la liberté individuelle, l'autonomie personnelle, etc. Question qui m'a, évidemment, causé un peu plus de difficulté, c'est celle du fœtus. Donc, proposition, je vous disais, classique, le seuil de viabilité, pardon, c'est-à-dire, en fait, ce moment où le fœtus va être capable de vivre sans être rattaché à sa mère. Il a une aptitude à vivre. Donc, ce n'est pas une solution parfaite, parce qu'en plus, ça implique quand même de définir un seuil. On est obligé d'être arbitraire d'une certaine manière, mais c'est une solution qui me paraissait la plus juste. Et notamment parce qu'en fait, cette viabilité, c'est une donnée scientifique. Je ne suis pas certain que la justice soit vraiment, enfin, la justice ait vraiment compétence pour dire si tel ou tel être vivant est une personne, tel ou tel être vivant est apte à vivre. Donc, déjà, le fait que cette problématique puisse reposer sur des décisions médicales, je trouvais ça déjà un petit peu plus court. malgré le fait qu'encore une fois, effectivement, on est obligé de mettre un seuil. Donc, alors, ça mérite de sanctionner les atteintes qui posent problème et qu'on connaît, c'est-à-dire la question, j'allais dire classique, heureusement, ça n'est pas si répandu que ça. En tout cas, dans les arrêts, on en a vu plusieurs. La question de l'homicide involontaire, que ce soit au travers des erreurs médicales ou au travers de l'accident de voiture. À partir du moment où le fœtus sera viable, en tout cas, considéré comme étant viable au moment de l'accident, on peut envisager, du coup, une répression tout à fait, enfin, de droit commun, comme on le dit, pour une victime, une personne née et vivante. Mais là, en fait, dans cette hypothèse, c'est une infraction qui est commise par un tiers que je dirais extérieur, c'est-à-dire autre que la mère. Bon, finalement, ce ne sont pas les hypothèses qui posent vraiment de difficultés, au contraire, on se dit, bon, voilà, au moins, il y a une solution au premier. Ce qui est un peu plus délicat, c'est évidemment les infractions qui seraient commises par la mère. Parce que si on dit que le fœtus est une personne, par souci de cohérence, toute personne peut être auteur d'une infraction envers le fœtus. Donc, si les infractions volontaires de la mère, parce qu'il faut se rendre à l'évidence, il y en a, si les infractions volontaires de la mère sont commises du coup à l'encontre de ce fœtus à partir du sol de viabilité, pas de difficultés majeures ici non plus, question qui reste délicate évidemment, mais juridiquement, pas forcément de difficultés majeures parce qu'on va réprimer ces atteintes-là. En revanche, ce qui est beaucoup plus délicat, ce sont les infractions qui seraient qualifiées d'involontaires. Un exemple simple de la mère qui aurait consommé trop de, enfin, des stupéfiants, en tout cas, pendant la grossesse, à une dose qui aurait causé des malformations à l'enfant à la naissance. Est-ce qu'il faut envisager vraiment la qualification, alors à plusieurs degrés, mais de violence involontaire ? Ça paraît extrêmement sévère. Ça paraît extrêmement sévère et on peut à la limite envisager que la mère bénéficie d'un régime particulier compte tenu de sa position à elle particulière ou en plus vient se mêler aussi la valeur sociale, l'autonomie personnelle parce qu'on reste quand même sur le principe de liberté corporelle. Autre point évidemment qui est très compliqué, c'est l'interruption médicale de grossesse puisque l'interruption médicale de grossesse est donc autorisée jusqu'au dernier jour avant l'accouchement, soit parce que la grossesse va mettre en péril la santé de la femme, soit parce que l'enfant sera atteint d'une infection particulièrement grave reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Alors, cette interruption de grossesse, imaginons que l'enfant soit une personne parce que l'enfant est viable au moment où on envisage l'intervention. Si l'enfant n'est pas viable, ça ne pose pas de difficulté, ce ne sera pas plus en tout cas de difficulté qu'à l'heure actuelle puisque ce ne sera pas une personne. Et si l'enfant est viable, là, c'est un peu plus compliqué. Si la santé de la mère est en danger, on peut se dire je fais primer la vie de la mère puisque de toute façon le fœtus est dépendant de sa mère, physiquement. En tout cas, si sa grossesse la mère met en péril sa santé, de fait, le fœtus en pâtir. Mais, s'il s'agit vraiment uniquement d'un fœtus viable dont la santé à lui serait fortement compromise par la grossesse, par l'aboutissement de la grossesse, là, c'est plus compliqué parce que c'est vrai qu'en fait, si on prend les termes de la loi tels qu'ils sont, ça revient à mettre fin à la vie du coup d'une personne humaine. Toutefois, là aussi, il y a matière à réflexion dans le sens où, finalement, ce ne serait ni plus ni moins pour la plupart des hypothèses qu'une transcription du régime de fin de vie qu'on a à l'heure actuelle pour les personnes nées et vivantes. On peut très bien envisager de dire qu'il y a une obstination déraisonnable à continuer la grossesse, donc qu'on peut, avec le consentement à tout le moins de la mère, qu'on peut, du coup, mettre fin à la grossesse. Là, c'est un des points par excellence qu'on voit, en fait, au travers de ce sujet, le corps, on voit qu'un droit et éthique et moral vont devoir cohabiter et c'est loin d'être évident mais c'est le cas pour, évidemment, beaucoup de questions. Donc, encore une fois, c'est uniquement des pistes de réflexion que je vous transmets avec les problématiques particulières, en tout cas, celles qui me sont apparues à ce moment-là. Mais, je trouvais, en tout cas, que cette possibilité-là, cette solution-là, avait pour avantage quand même de faire évoluer un petit peu les problématiques qu'on a aujourd'hui et des solutions jurisprudentielles qui sont, en tout cas, pour la majorité d'entre nous, assez critiquables. Ça, c'était pour le corps personnifié. Reste la question du corps dépersonnalisé, c'est-à-dire élément et produit, le corps mort, les cendres et le cadavre et l'embryon, du coup, puisque si on part du principe que la personne et sa compétition et la vérité, l'embryon en est exclu. de façon là aussi classique, mais tout, c'est un peu complètement civiliste, d'ailleurs, tout ce qui n'est pas une personne est une chose, donc, j'ai appliqué, en fait, le régime des biens. Ce qui peut paraître un petit peu choquant de prime abord, je l'entends tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que dans la conception classique de la propriété, on se dit, mais un bien, c'est, ça circule économiquement, c'est patrimonial. Ce qui, évidemment, rend complètement contradiction avec le principe de non-patrimonialité qui est applicable au corps. Sauf que, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, la propriété n'est pas un danger. Tout dépend de sous quel angle on se place. Il y a cette conception qui est plus que reconnue, qui consiste à dire qu'un bien est une chose qui va circuler économiquement. mais il y a des choses, exemple, des sépultures qui ne seront pas dans le patrimoine et qui pour autant circulent, qui sont des biens. Donc, en fait, je pense qu'un bien est une chose qui va circuler ne serait-ce que juridiquement. Les éléments et produits du corps pour certains peuvent être donnés. Ça circule juridiquement. Une chose qui va circuler juridiquement et économiquement, donc là, il y a encore moins de doute, mais je pense qu'on peut tout simplement partir du postulat. qu'une chose qui circule juridiquement est un bien dans les limites que la loi nous donne. Au niveau du corps, évidemment, la loi va donner énormément de limites. Et ce qui, en fait, paraît comme un danger de prime abord peut devenir en réalité un mode de protection parce que du coup, ça veut dire qu'on peut tout à fait envisager qu'il y aurait un droit pénal des biens humains. Alors, avec cette particularité que ce sont des biens humains qui vont véhiculer la dignité, etc., donc il faut en tenir compte dans la création de certaines incriminations. Mais en tout cas, ça aurait pour mérite d'insérer les éléments et produits dans le code pénal en tant que corps, l'embryon en tant que corps dans le code pénal et puis potentiellement, pourquoi pas, du coup, d'élargir un petit peu ou d'augmenter la sanction des atteintes au cas d'un. à nouveau, ce sont vraiment les traits principaux de ce travail. Il en est ressorti globalement qu'on peut répondre à la finalité première du droit pénal, à savoir de protéger la personne, mais on peut aussi répondre à ce qui paraît secondaire mais qui est tout simplement primordial, qui est de protéger le corps. Simplement, il faut admettre dans la conception que moi j'ai proposée, mais qui évidemment n'est pas la seule, mais il faudrait admettre dans ce cas que le corps bénéficie de régimes distincts, ce qui de toute façon en soi n'est pas illogique dans le sens où il y a plusieurs corps. Il y a une continuité humaine, si je puis dire, mais il y a plusieurs corps. Voilà donc quelques considérations générales sur l'appréhension vraiment du corps en droit pénal et je terminerai par du coup ce que je vous disais tout à l'heure, des considérations peut-être un peu plus prospectives parce que une fois que j'ai eu fini, parce qu'un jour ça s'arrête quand même que j'ai eu fini ce travail, comme tout le monde en fait, après j'ai des petits bouts de ma thèse que j'ai pu approfondir et notamment tout ce qui a trait aux nouvelles technologies, c'est à dire, alors il y en a énormément parce que le corps est un support, sinon le support par excellence des nouvelles technologies. Je pense aux prothèses, je pense aux implants cardiaques, cérébraux, les pompes à insuline, enfin j'en passe, il y en a énormément et là où je pense que c'est un point de réflexion, c'est qu'en fait le corps, en tant que support de ces nouvelles technologies, va faire évoluer les infractions. Je vais simplement deux, trois, quelques exemples parce que le corps va changer, la personne du coup va changer et question, est-ce que le droit pénal doit changer ? Parce que les infractions elles aussi vont nécessiter éventuellement de s'adapter. Encore une fois, ce sont des hypothèses qui peuvent paraître un peu prospectives, voire futuristes, mais qui ne sont pas forcément, parce que ça va très vite en plus, donc ce n'est pas forcément aussi futuriste que ça. Exemple assez classique, c'est celui des prothèses bioniques. Les prothèses bioniques, ça va être la prothèse qui est fusionnée vraiment avec le corps qui va se commander pour certaines avec le cerveau. Donc ce n'est pas la prothèse détachable parce que là, pour le coup, c'est une chose, ça ne pose pas trop de soucis. Mais la prothèse bionique a question est-ce que c'est une chose ou pas ? Est-ce que c'est fusionné avec le corps ? Donc on a envie de dire la personne va former un ensemble, mais de l'autre côté, ce n'est pas une matière humaine. Alors je prends cet exemple parce que je le trouve assez simple pour poser la question justement de cette évolution des infractions. Si on porte un coup à quelqu'un avec une prothèse, la question se pose est-ce que ce sont simplement des violences ou est-ce que ce sont des violences aggravées avec une arme ? Parce que ça répond clairement à la définition de l'arme. En droit pénal, la définition va être assez large. Est-ce qu'on est sur une infraction aggravée ? De la même manière, si la personne qui porte cette prothèse est à l'inverse victime de l'infraction, est-ce que ça va être déjà, est-ce que ça va être une atteinte à un bien si je porte une atteinte à sa prothèse ? Est-ce que ça va être une atteinte à un bien ou est-ce que c'est quand même une atteinte à la personne ? Auquel cas, personne vulnéra tout plus. Donc, ça, évidemment, pour le moment, la question n'est pas tranchée mais je pense que ça finira forcément par arriver. Donc, il faudra aussi déterminer comment la répression des violences est graduelle. Il y aura plusieurs degrés selon la gravité de l'atteinte au corps. Donc là aussi, il va falloir déterminer finalement la gravité de l'atteinte à la prothèse. Il y a plein de petites questions annexes, y compris en droit civil, bien entendu. Il y a beaucoup de petites questions annexes comme ça qui se posent. Idem, idem pour, c'est là que ça va peut-être paraître un peu futuriste, idem par exemple pour les pompes à insuline. Certaines, les implants cardiaques, etc., certaines sont sont connectées. Certaines sont connectées à des ordinateurs et il est tout à fait envisageable de porter atteinte physiquement à quelqu'un à distance, justement en modifiant les doses prescrites, en modifiant, en faisant exploser la pompe, pourquoi pas. Donc là aussi, ça va être un nouveau type d'infraction portée par le corps qui lui-même est un outil en fait, un support de ces nouvelles technologies. Alors, il y aurait énormément de choses à en dire, le temps m'a manqué, c'est vraiment pour vous présenter les quelques problématiques qui peuvent surgir. Mais typiquement, j'en étais arrivé à la conclusion, somme toute rassurante, que le droit pénal était adapté parce que même si ce sont des, en fait, ce ne sont pas des infractions qui sont réellement nouvelles, ce sont des nouvelles formes, des infractions 2.0, si je puis dire, des homicides 2.0, des violences 2.0, mais ce n'est pas vraiment des infractions d'une valide. Il va falloir adapter certaines positions et après, c'est aussi le rôle de la jurisprudence, on pourra s'en remettre à ça. On peut adapter, il faudrait adapter certaines positions de sorte à pouvoir couvrir toute la réalité du problème. Encore une fois, c'est un problème qui est infini et les prothèses ne sont qu'un exemple mais que je trouvais assez parlant. Voilà, c'est quelques mots pour tenter de définir la place que va occuper le corps en lui-même en droit pénal et puis les enjeux juridiques et bien évidemment éthiques qui s'y attachent en espérant vous avoir répondu à quelques interrogations et puis aussi avoir alimenté quelques réflexions. Voilà.